bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette saison 2023 2024 sur l'apprentissage des bases de blender dans lesquels cette année nous allons utiliser un thème assez particulier qui me plaît beaucoup qu'on va découvrir tout de suite chute chute qui simplement on tombe on se tait qui va être un thème très intéressant à traiter en 3d et donc je vous souhaite une bonne formation un bon début sur blender et vous dis à tout de suite pour la suite donc c'est parti dans cette première vidéo nous allons installer blender donc pour ce faire je vais ouvrir mon navigateur et donc vous tapez blender.org ou blender directement et recherché normalement si vous tapez que blender on refuse tout s'il veut vous savez normalement le premier lien blender.org donc une fois que vous êtes dessus donc là on a une promotion pour un film actuellement réalisé avec blender normalement vous avez directement ici vous aurez peut-être quand vous le ferez de chez vous déjà changé ici la possibilité de télécharger blender sinon tout en haut vous avez la partie download et là il repère automatiquement votre système donc vous pouvez installer si vous voulez la version actuelle nous allons utiliser nous la version de développement 4.0 qu'on peut trouver soit en passant par build ici mais comme ça ça a été rajouté il n'y a pas très longtemps la plupart des gens ont l'habitude de passer par download blender expérimental donc qui revient au même de passer par là ou par là et donc on va télécharger la version 4.0 bêta toc donc c'est parti en attendant pourquoi est ce que je vais vous faire utiliser la version bêta donc bien évidemment vous la téléchargerait pour le système correspondant mais logiquement il ouvrira automatiquement l'onglet en fonction de votre système puisque la reprise étant le 6 novembre nous avons tout bêtement la version 4 qui va sortir le 7 novembre donc autant démarrer directement avec la version 4 il ya des changements assez radicaux sur certaines choses donc autant s'habituer directement à cette version j'en profite pour vous parler du portail de l'atelier qui est sur aba.3dnao.fr qui est mon site si vous voulez découvrir ce que je fais vous pourrez le voir sur ce site là et donc ici ça sera le blog sur lequel je posterai toutes les choses importantes qui auront lieu au cours de l'année donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel je vais vous conseiller de faire comme si donc là moi c'est mon dossier dans lequel j'installe tous mes blenders ça c'est les versions officielles on voit que pour l'instant je ne travaille qu'avec des versions de développement et donc j'ai créé un dossier spécifique blender aba pour le projet et on va voir donc là dès qu'il aura téléchargé j'irai tout simplement dupliquer le contenu du zip dans le dossier donc je l'ai déjà fait en local et donc là vous aurez donc le contenu du zip on va quand même attendre qu'il arrive toc 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 plus que quelques secondes donc on voit que j'ai déjà téléchargé bien évidemment une fois donc c'est la version aujourd'hui à ce jour nous sommes le 8 octobre pardon le 9 octobre donc là automatiquement vous aurez la version du 9 octobre si vous le téléchargez vous l'aurez la version qui sera bien évidemment en fonction de votre jour et donc les noms seront pas forcément identiques vous savoir qu'il ya quasiment tous les jours une sortie des builds surtout pas sont en version release candidate beta release candidate elles évoluent assez vite donc attention ça peut occasionner aussi des bugs donc bon donc là une fois que j'ai fait ça donc quand vous ouvrez le fichier vous avez automatiquement donc un fichier zip donc normalement avec linux mac vous ouvrirez sans problème aussi je sélectionne tout le contenu de mon zip que je vais coller dans mon dossier que j'ai créé à cet effet donc comme ça prend un peu de temps pour l'enregistrement je l'ai déjà fait en avance et donc deux petites particularités nous allons nous amuser à créer dans le dossier où il ya le numéro de version 4 0 en l'occurrence un dossier qui s'appellera config dans lequel il ira stocker ici tous les éléments de configuration de votre logiciel ce qui rend votre blender portable c'est à dire que je peux mettre ce blender dans une clé usb et aller sur un autre poste lancer la clé usb et j'aurai donc toutes mes configurations qui seront donc sauvegarder dans le dossier config donc on voit que le blender n'a pas encore été lancé donc il n'y a encore rien dans le dossier config pour cela du coup surtout pour windows donc mac il faudra autoriser l'application avec le gestionnaire d'application linux aucun souci vous pouvez copier votre dossier où vous voulez sur windows à partir du moment où vous travaillez dans les dossiers programme file il faudra que vous donnez les autorisations en administrateur à votre point exe donc petite chose particulière aussi par défaut vous ne verrez pas le l'extension du fichier donc ça c'est dans les par dans les affichages de votre navigateur de votre browser ici moi et que j'ai par défaut extension de nom de fichier si je décoche donc là on voit que blender mais on sait que c'est une application inexécutable faut savoir que dans le blender mac c'est juste un fichier blender même il n'y a pas de exe ou quoi que ce soit qu'il faut lancer qui n'a pas d'icône d'ailleurs c'est un carré tout blanc que voilà en tout cas c'est le fichier blender qu'il faudra lancer donc là je réaffiche les extensions et donc sur windows il faudra tout simplement demander en faisant un clic droit sur le fichier blender propriété dans compatibilité le lancer en tant qu'administrateur qui permettra à votre logiciel tout bêtement de pouvoir écrire à l'intérieur du dossier config que voilà donc à partir de là nous n'avons plus que à lancer blender pour en créer ensuite un raccourci qu'on verra dans une prochaine vidéo pour le proche premier lancement de blender nous voici nous allons maintenant lancer blender pour exe blender dans vos différents systèmes d'exploitation donc par défaut donc là comme je suis en mode bêta il faut que j'autorise sur windows à lancer mon logiciel donc sur notre fenêtre doc le cal à peu près avec la fenêtre d'enregistrement qui n'est pas au même format voilà voilà et je switch up dans le cours donc de blender donc à partir de là moi je conseille d'utiliser donc là on voit que c'est la version ici qui s'affiche de conserver tout par défaut je vous déconseille de choisir ce qu'il ya énormément de langues de traduction pour blender un logiciel open source donc beaucoup de gens peuvent agir sur son développement aussi et notamment voilà des langues qui se rajoutent au fur et à mesure mais je vous conseille moi de garder tout par défaut en tout cas je le ferai de cette façon là comme les thèmes vous avez différents types de thèmes vous pouvez amuser à jouer si vous voulez en tout cas je ne customiserai au minimum le logiciel pour qu'il vous soit accessible donc là tout simplement je garde les paramètres je fais continue et là nous retrouvons dans l'écran d'accueil de blender qui vous permettra de créer directement des nouvelles files, nouveaux fichiers d'accéder à des supports en ligne de pouvoir leur donner des sous si vous le souhaitez et ainsi de suite dès que vous cliquez ailleurs cet élément va partir vous pouvez rafficher l'écran d'accueil en passant par le premier petit bouton qui en haut sur le go de blender et rafficher le splash screen si vous le souhaitez donc une fois que vous avez fait ça vous vous retrouvez dans l'interface de blender les premières choses que l'on va pouvoir faire c'est parler de l'accélération graphique c'est un logiciel qui parle de 3d donc dans edit donc dans le menu du haut edit préférence vous retrouvez c'est dans un panneau il ya énormément de réglages qu'on utilisera au fur et à mesure notamment pour ceux qui ont des problèmes de lisibilité vous pouvez vous amuser à switcher en fonction de la résolution aussi de votre écran avec le l'outil de résolution donc ici on peut constater aussi une fonction ça c'est ce qu'on appelle un bouton radio qu'on retrouvera dans plein d'endroits dans blender tout simplement en cliquant glissant vers la gauche ou la droite vous pouvez faire défiler les chiffres vous rentrez la valeur si vous voulez souhaiter par exemple je mets 2 toc hop je reviens à 1 vous pouvez utiliser aussi les petites flèches donc ce qu'on appelle moi j'appelle ça le bouton radio et cliquer glisser gauche ou droite vous permet donc de faire défiler les options une chose qui est intéressante à connaître c'est un peu comme au jeu d'échec cliquez glisser si on lâche pas le clic gauche pendant que l'on bouge la souris là et que j'appuie sur le clic droit ça fera tout simplement comme si je faisais escape toc ça annule donc l'opération en cours on constatera que blender utilise pas mal de raccourcis j'irai progressivement et notamment donc dans l'utilisation de blender j'utiliserai un add-on qui vous permettra de voir ici les raccourcis que j'utilise qui s'afficheront donc en bas de l'écran donc la première chose que l'on va voir donc c'est l'interface ici par rapport à l'échelle en tout cas ce qui va être important aussi c'est en fonction de votre système de savoir si vous avez la possibilité d'utiliser l'accélération graphique donc on verra que quoi qu'il arrive sera grisé si vous ne pouvez pas utiliser par exemple un mode en fonction de votre ordinateur donc on voit que là par exemple htp en api ne marche pas sur mac il y à la version des versions aussi spécifiques bon étant donné que moi j'ai une carte graphique qui me permet justement d'utiliser l'accélération graphique j'utilise la fonction optics et donc à ce stade là ça est préférence et on constatera que dans mon dossier de blender s'est inscrit dans mon dossier config les userpref qu'on peut voir donc qui ont été générés justement par le l'enregistrement de mes réglages de blender donc voici nos premiers pas dans l'interface en tout cas sachez qu'il est possible à n'importe quel moment de reset tout ce que vous allez faire donc je vais vous montrer simplement dans file défaut l'autre factory setting resettera tous vos réglages de blender à la version d'usine save start up file je reclique ici sur save start up file sauvegardera vos réglages définitivement toujours dans votre dossier userpref donc là on peut voir maintenant le startup.blend qui stockera donc du coup les fichiers de démarrage c'est à dire si jamais je fais je relance mon blender donc là j'ai pas besoin de sauvegarder ça j'ai pas validé tout à l'heure cette chose là donc je retrouve mon dossier n'est pas créé un code raccourci ça va être le moment de le faire hop donc là je relance le logiciel il se mette automatiquement là où j'avais réglé donc mes panneaux etc dont je vais parler tout de suite il est temps de créer un raccourci alors quand je clique avec la souris directement j'accède à ma fenêtre 3d donc on va constater que blender est réglé en différents panneaux des layouts que vous pouvez modifier que vous pourrez changer dans tous les sens donc là je n'ai pas trop touché étant donné que je suis encapsulé dans l'interface mais vous allez pouvoir comme ça complètement configurer votre interface nous retrouvons donc en haut la barre des menus principales on y verra progressivement donc je précise que je ne ferai jamais bouton par bouton donc là je vous fais une explication un peu globale de l'interface mais qu'on va pas cliquer sur tous les boutons non plus nous trouvons en haut les différentes organisations de blender qui vous permettront d'aller directement dans certains modes donc vous verrez un stade avancé je vous ferai supprimer tout pour créer vos propres panneaux etc mais il ya déjà plein de préréglages qui vous permettent d'accéder aux différents univers de blender dans le panneau principal est constitué d'un panneau dans lequel j'ai ma vue 3d ici d'un d'un explorateur qu'on appelle l'outliner et d'un panneau de propriété et d'une timeline tous ces panneaux peuvent être modifiés comme je disais juste avant et notamment peuvent être intervertis par exemple si je veux ma vue 3d dans mon outliner on constatera que chaque panneau en haut à gauche un petit bouton qui vous permet de changer par exemple le contenu du panneau avec ce que vous désirez d'accord donc le plus intéressant pour démarrer va être d'apprendre à utiliser la vue 3d et ses manipulations donc c'est parti nous allons maintenant apprendre à manipuler notre interface donc il faut savoir que là où se trouve votre souris votre votre panneau réagira par exemple si je roule ma molette dans la vue perspective dans la vue 3d automatiquement on va voir qu'on va pouvoir effectuer un zoom si je suis dans un panneau là il n'y a pas assez d'options ici mais dans n'importe quel panneau on verra c'est en fonction du panneau vous allez survoler que vous aurez du coup l'action de votre souris et bien évidemment d'autres actions si vous faites un raccourci il sera destiné aux panneaux en question dans lequel vous êtes donc pour ce faire j'ai aussi activé un add-on qui s'appelle chris casque et master qui permettra de voir en plus je vais dire et oralement mais de voir visuellement du coup s'afficher et raccourci à cet endroit donc dans la vue 3d comme on l'a compris déjà rouler la molette ça vous permet de pouvoir tourner tout bêtement tourner zoomer ou dézoomer dans votre scène vous avez la possibilité en appuyant sur la molette comme un bouton et de déplacer votre souris de directement vous orienter donc on voit bien ici le bouton qui s'active molette enfoncée je bouge ma souris ça me permet de tourner vous avez aussi des assistants qui sont ici qui vous permettent par exemple de vous passer directement dans des vues orthogonal si jamais vous retrouvez sans molette vous pouvez cliquer glisser avec le clic gauche dans cette vue et obtenir la même chose que si vous aviez la molette et d'ailleurs vous retrouvez cliquer glisser pour le zoom le pan donc ça je vais expliquer après comment il fonctionne avec le sans utiliser ce bouton de basculer automatiquement dans la caméra active on en reparlera nous pouvons voir dans le panneau outliner donc l'explorateur de la scène qu'il ya une caméra dans la scène avec ce bouton qui montre que la caméra est active donc automatiquement si vous cliquez dans le bouton de la caméra vous revenez dans la vue perspective et ce bouton là vous permet en plus de pouvoir donc moi je l'utilise jamais ça peut avoir un intérêt et c'est pour moi rare mais pour les architectes et compagnie vous avez la possibilité de basculer dans une vue orthogonale toutes les droites sont parallèles il n'y a plus de points de fuite plus de perspective molette enfoncée rouler la molette et si je veux glisser dans ma vue comme le fait le bouton move the view toc c'est majuscule enfoncé j'appuie sur le bouton du milieu et là automatiquement je vais pouvoir comme ça glisser dans ma vue il faut savoir que vous n'êtes pas limité à l'affichage de votre vue 3d par exemple si je fais cette fonction là et que je bascule vers le haut automatiquement ma souris revient vers le bas pareil en rotation je peux tourner à l'infini évidemment ça dépendra la taille de votre bureau voilà donc rotation de la molette molette enfoncée et majuscule shift en anglais molette pour glisser dans votre vue il ya d'autres façons d'agir intéressante pour la navigation si j'appuie sur le bouton alt et que j'appuie avec le bouton du milieu automatiquement il va focus à cet endroit là si je fais un clic ici hop on voit qu'automatiquement je vais tourner par rapport à l'endroit où j'aurais fait mon alt clic molette ça s'entre aussi sur l'endroit que vous avez choisi par exemple je zoome un petit peu si je fais un alt clic molette ici automatiquement je vais pouvoir zoomer ou m'orienter par rapport à ce point là si je veux focus sur mon objet nous avons un menu donc dans chaque fenêtre correspondant à la fenêtre en cours qui permettra d'avoir des options et par exemple prime selected toc me permet automatiquement de zoomer sur la sélection on imagine je peux faire la sélection à la fois donc là on parle de sélection dans ma fenêtre ou dans mon outliner la partie explorateur si je sélectionne la caméra et je fais view frame selected toc il va automatiquement framer sur ma caméra comme on peut constater il ya aussi une option qui permet de frame all c'est à dire que tous les éléments présents dans la scène seront cadrés on imagine si je m'oriente différemment et que je fais view frame all bon là il ya déjà tout zoomé sur tout donc ça n'a pas marché donc on imagine alt clic molette là je vais mettre par là view frame all toc automatiquement il va centrer ma vue sur toute ma scène vous avez le raccourci point de votre pavé numérique si vous avez la chance d'avoir un pavé numérique sur votre clavier qui permettra de directement zoomer sur votre objet le bouton home le frame all sur le clavier voilà donc avec ces petites fonctions déjà mais j'ai enfoncé plus la molette molette enfoncée tout court rouler la molette vous avez une dernière fonction de navigation qui est le contrôle plus la molette enfoncée qui permettra de faire un zoom non incrémenté ce qu'on voit quand on tourne en fait ça fait des écrans contrôle j'appuie sur la molette et je zoom c'est vraiment le raccourci de la loupe que l'on voit ici qui est plus progressif voilà image molette molette contrôle molette alt clic molette et une dernière fonction qui risque de vous arriver c'est de faire un alt et bouger en faisant votre clic milieu de votre souris c'est un raccourci qui permet de changer d'y faire directement donc la bonne image je me rends comme ça alt hop donc tous les 45 degrés en orthogonale non en orthogonal oui pas c'est orthogonal à partir du moment où vous êtes dans des vues hop de face de gauche etc etc donc voilà comment on se déplace dans blender maintenant qu'on sait se déplacer dans blender bonne chose page molette molette enfoncée contrôle molette alt clic molette pour focus point du pavé numérique pour soumets sur la sélection de votre objet nous allons apprendre une fois qu'on sait donc aussi les sélectionner donc pour les sélectionner il ya différentes méthodes je peux cliquer directement avec le clic gauche dans ma scène on voit mis en surbrillance éléments sélectionnés aussi bien dans votre vue outliner dans le panneau outliner une fois que c'est sélectionné on peut faire bien évidemment plein de choses mais notamment utiliser la barre des outils donc par défaut vous êtes sur l'outil de sélection là on verra plus tard l'utilisation du cursor c'est l'espèce de croix que l'on voit au centre de notre écran je vais prendre l'outil move qui quand on démute est assez pratique parce que c'est interactif par exemple si je me mets sur la flèche rouge de l'objet qui en l'occurrence veut dire l'axe x je déplace mon objet grâce à x dans ma scène tout ça pour comprendre donc là je suis dans le panneau object qui me permet de voir tout bêtement ici le déplacement de mon objet l'objet sa position est déterminée par le point jaune que l'on voit au centre on imagine si je clique dans le vide pour désélectionner on voit bien ici un point jaune qu'on appelle dans blender le point d'origine le point de référence de l'objet simplement pour savoir où les points de mon objet sont déplacés ils sont déplacés grâce à ce point jaune et ce point jaune est positionné dans notre univers grâce aux axes de l'univers par défaut dans l'affichage nous affichons uniquement en vert l'axe y et en rouge l'axe x donc pour comprendre tout ça ici on a le bouton des overlays tout ce qui se superpose à ma géométrie dans ma scène quand je clique dans ce bouton ici on ne voit plus rien on ne voit plus nos overlays dans les overlays vous avez tout un tas de réglages et notamment le point d'origine que l'on peut afficher ou masquer et en l'occurrence je voulais aussi vous montrer la possibilité d'afficher l'axe z on va comprendre que je peux déplacer aussi mais évidemment en hauteur mon objet et on verra ici tout simplement les valeurs de déplacement mon objet dans ma scène si j'ai envie de remettre à zéro c'est une fonction qui est assez intéressante ici je peux cliquer glisser pour aller chercher les trois lignes je tape zéro j'appuie sur entrée il remet automatiquement à zéro mon objet dans la scène ensuite nous allons voir la rotation on va retrouver avec les codes couleurs les trois axes donc là je tourne autour de l'axe z tourne autour de l'axe x je tourne autour de l'axe y le blanc ici me permet de tourner par rapport à où je regarde je vais réexpliquer d'ailleurs dans le move on a un petit cercle blanc qui tout bêtement va me permettre de déplacer ma géométrie par rapport à là où je regarde si je m'oriente comme ça je vais déplacer mon objet en fait par rapport à l'écran dans la rotation identique je tourne par rapport à là où je regarde on verra que c'est très intéressant dans certains cas et on peut bien évidemment contraindre notre rotation ce qu'il faut comprendre c'est à partir du moment où on va utiliser le cercle blanc dans le move et dans le rotate on va automatiquement déplacer notre objet en 3d on voit bien que là les trois cases du panneau location dans les transformes bougent en même temps dans la rotation c'est identique à partir du moment j'utilise la vue on voit que mes angles changent on voit que là le y change un peu moins parce que je suis un peu basé sur une vue et quoi que non et donc là on peut comme ça bien évidemment aussi faire un clic et glisser appuyer sur zéro mettons que je vais garder la hauteur de mon objet mais le recentrer par rapport à x et y je peux sélectionner que les deux lignes j'appuie sur zéro dernière chose je l'avais montré dans les panneaux de réglages de la taille de l'interface on peut aussi déplacer directement ici en cliquant glissant à partir du moment je rends dans le bouton radio je fais un clic et je bouge ma souris vers la gauche ou vers la droite pour déplacer mon objet avec la glissière on peut y aller par les petites flèches mais c'est un peu long sauf si on va être vraiment très précis ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois vous changerez une valeur si vous faites la même chose avec majuscule enfoncé plus cliquer glisser on va diviser par 10 le déplacement ça fonctionne aussi en utilisant les outils de déplacement là on voit je déplace comme ça j'appuie sur sur majuscule automatiquement ça va freiner la course de déplacement de mon objet très intéressant pour avoir un déplacement précis dans les options à chaque fois vous ferez quelque chose vous pourrez ici corriger la dernière action ce panneau si jamais vous ne le voyez pas view adjust last operation si jamais il n'est pas actif mais ici view adjust last operation qui vous permet donc de voir la dernière action en cours d'accord dans la version 4 donc aura une nouvelle fonction quand vous allez dupliquer un objet donc pour dupliquer un objet il y a plein de façons de faire clic droit copie object et ensuite past un plus intéressant c'est le duplicate object majuscule d quand je clique là dessus automatiquement si je déplace mon objet on va voir qu'il peut se déplacer avec tout simplement la vue dans laquelle je me déplace je sélectionne celui ci majuscule d vous pourrez voir en bas tous les raccourcis possibles à utiliser avec l'action en cours donc par exemple si je veux me déplacer uniquement sur l'axe rouge j'appuie une fois sur x top automatiquement je me déplace sur x donc on peut supprimer un objet clic droit delete raccourci x donc pour ceux qui ont la chance d'avoir le bouton supr sur le clavier ça fait directement sans boîte de dialogue sinon donc majuscule d je déplace un objet x par exemple il y a une autre méthode que plutôt de lui assigner un acte donc j'ai appuyé sur x pour décontraindre pour enlever la contrainte de déplacement sur x c'est en déplaçant je me glisse légèrement vers la droite et j'appuie un coup avec la molette toc automatiquement il va comprendre que je veux déplacer sur x j'appuie sur la molette je retourne en mode libre je vais vers le bas toc et ainsi de suite donc là je reste en mode libre mettons que je vais se déplacer maintenant précisément mon objet de en utilisant des références majuscule d ou clic droit duplicate object et là je peux aller chercher cette snap base b là je vais prendre par exemple ce point là donc majd et donc là je choisis mon point de référence et toc et je replique donc pour être très clair donc là je supprime une nouvelle boîte donc ça c'est une nouveauté nouvel mémoire il a fallu que je réfléchisse deux secondes donc majuscule d qui va activer le duplicate object ensuite vous appuyez sur le b vous appuyez sur visualiser en fait quel sera le point de référence que vous allez utiliser donc ça c'est une grosse nouveauté par exemple si je me mets ici je clique et je vais glisser pour aller chercher par exemple ce sommet là toc pour m'accrocher on imagine je recommence majuscule d b cliquez glisser pour aller chercher cette référence si c'est pour se faire exactement la même chose à chaque fois vous allez voir qu'il ya une version plus rapide j'appuie sur x et light donc je refais mon majuscule d b je vais fait cliquer glisser du milieu par exemple de l'arête de ma boîte vers cet endroit là je clique pour valider édit répète last shift r donc là c'est qu'on va voir que ici vous aurez des options qui seront communes à chacun des panneaux dans ce que peut retrouver ici comme sauvegarder et cetera et cetera là on peut édit répète last automatiquement il va répéter ma dernière action et donc du coup la copie de ma boîte avec ma référence majère le raccourci va nous permettre comme ça de créer autant de boîtes que vous voulez donc comme je le montrais donc là toujours pour la sélection j'appuie sur le point de mon pavé numérique pour zoomer sur mon objet donc là on peut masquer le duplicate d'adjust last operation alt kick molette me permet donc de refocus sur l'endroit que je désire pour en m'orienter dans ma scène il ya rien de plus simple pour maîtriser il faut pratiquer bien évidemment mais très facile à comprendre je vais recommencer l'exercice donc là je sélectionne aussi par exemple par défaut vous êtes avec l'outil select box donc je peux cliquer glisser pour sélectionner par exemple toutes mes boîtes que je viens de dupliquer d'un coup x delete j'ai enlevé tout donc on a dans les options le duplicate object avec le majuscule d et duplicate linked alt d tout de suite montrer donc là je vais faire à nouveau alt d b je vais prendre ça comme point de référence par exemple cliquer glisser pour aller jusqu'ici je clique pour valider majuscule r pour dupliquer plusieurs fois boîte et elles sont linked ça me permet de vous montrer donc là pour l'instant je suis dans mon panneau object si je vais dans le panneau data on va voir que toutes mes boîtes sont liées en imaginant si jamais je prends l'outil d'échelle mais rien se passer pour les déplacements rotation échelle le linkedin ne va pas intervenir à ce stade là j'en profite un l'échelle uniforme sur les trois axes là on a deux cercles blancs qui sont soumettement une version un peu plus lente que celle ci on peut faire une échelle sur un seul axe mais on vous constatera que bien évidemment l'échelle posera des soucis on constatera ultérieurement d'ailleurs quand on veut faire de l'animation l'échelle surtout non uniforme comme on peut constater pas souvent poser des problèmes vous avez la possibilité objets sélectionnés clear scale rotation location donc si j'enlève moi je clique sur qui qui a scale toc il annule il permet tout simplement la valeur par défaut de l'échelle qui est 1 de mon objet on va le montrer du coup d'une autre façon pour l'instant nous avons manipulé notre objet nous avons regardé quelques petits paramètres nous avons découvert le menu data qui nous permet de constater ici que l'on peut voir que notre cube est lié aux autres mais à quoi est il lié donc non pas aux transformations de base mais à l'édition de l'objet tout ce que je viens de vous montrer en déplacement rotation échelle sur une géométrie ce qu'on va constater par exemple si je sélectionne ma lumière j'ai les paramètres de l'éclairage on ira voir ça plus tard les paramètres de ma caméra et là si je replique sur ma géométrie j'ai les paramètres de ma géométrie on peut voir en haut à gauche du panneau de la vue 3d on est en object mode c'est à dire que là justement j'agis sur l'objet le point d'origine de mon objet si je vais en edit mode donc je bascule en edit mode là on voit qu'automatiquement tout est sélectionné quand j'arrive en edit mode que ma barre d'outils s'est grandement peuplée de nouvelles fonctions on peut voir ici les types de sélections donc on peut sélectionner par exemple un vertex un sommet une arrête une face et automatiquement reprend les mêmes outils on voit qu'il y a une boîte qui est positionnée même endroit ici j'ai dû en zooper une je reviens en object mode je clique quand on a les objets d'ailleurs qui sont les uns sur les autres je clique plusieurs fois pour obtenir la sélection donc celle-là je la supprime x delete je reviens en edit mode donc le raccourci que l'on utilise pour basculer en edit mode c'est le tab les deux flèches qui s'opposent là on voit bien le bouton non je crois qu'il a fiché l'icône ici mais donc le bouton tab qui est juste au dessus du bouton du verrou sur votre clavier qui permet de basculer dans le mode édition directement d'ailleurs à savoir vous avez la possibilité aussi toujours en parlant de sélection de pouvoir basculer des différents modes de sélection avec le 1 2 et 3 du haut du clavier d'accord alors pour mac je crois qu'il y a une option à activer dans le menu mais on si jamais il ya des questions on y répondra logiquement je crois qu'il faut activer une option mais pour ça il faut avoir un mac pour que je la voie donc ou pas forcément d'ailleurs édit préférences navigation et où est-ce que c'est non simulate bon on va pas se paumer là dedans hop voilà donc l'edit mode aussi bien que l'objet mode ça vous permet donc de pouvoir modifier vos objets donc la sélection d'un rectangle par exemple pour tout supprimer vous pouvez ajouter ou supprimer des objets donc on voit que le majuscule permet d'ajouter contrôle ne le fera pas on voit que ça sélectionne autre chose donc c'est bien majuscule si je sélectionne un objet hop et en ajouter il ya une option qu'on verra qui est importante une boîte qui en jaune et les autres en orange donc en gros si je fais une modification sur la boîte jaune ça sera le ça instantièrera automatiquement les fonctions aux autres objets on peut les supprimer donc xdelite et maintenant on va expliquer le 3d cursor qui permet dans un premier temps de créer un objet à sa position donc on imagine add du menu de la 3d view mesh cube automatiquement il met son point d'origine sur le 3d cursor donc là c'est à ça que sert dans un premier temps le cursor on verra qu'il a pas mal d'autres options par exemple si je fais un clic gauche là pour mettre mon curseur ici et je viens à nouveau chercher un objet par exemple je vais prendre une icosphère automatiquement celle ci se positionne au niveau de du curseur on peut voir quelques options surface project très intéressant c'est que là si je clique là dessus automatiquement il va repérer la surface sur laquelle je vais cliquer donc on imagine si je clique ici add mesh par exemple on va mettre un cône donc le cône n'a pas son pivot à la base on verra comment modifier plus tard un pivot automatiquement ma géométrie se positionne au niveau du curseur x light donc le curseur a un menu destiné à le configurer dans object vous avez tout ce qui sera origines tout 3d cursor etc etc pour le set origines et snap pour l'accrochage tout un tas d'options notamment par exemple si je vais remettre mon curseur à 0 0 0 0 donc là où il est par défaut je vais dans snap curseur to world origin hop ça me remet mon curseur à 0 0 0 ce qui va me permettre de vous montrer un panneau supplémentaire concernant toujours les débuts de l'interface dans view par défaut il n'est pas affiché vous avez le sidebar raccourci indiqué n qui vous permet donc d'ouvrir le panneau latéral donc on imagine quand je sélectionne un objet donc là je suis avec le mode curseur ça ne marchera pas je sélectionne un objet je vais dans item ici on retrouvera quelques options que nous avions dans le menu object du panneau des propriétés donc dans le panneau latéral nous avons différents onglets qui vont nous permettre donc là ça c'est mon add-on actif qui permet de vous afficher les raccourcis et dans le menu view vous avez le 3d curseur que dis-je voilà view 3d curseur en face de mes yeux et là tout simplement la position et la rotation de votre curseur donc si vous voulez vraiment positionner précisément votre curseur pareil vous pouvez le mettre si je sois à 3 mètres en x et y par exemple à 0 en z aucune rotation toujours par cliquer glisser pour sélectionner les trois colonnes là j'ai bien positionné donc on voit que la grille de blender par défaut est de 1 m par 1 m autre chose intéressante on a bien vu que j'ai rentré 3 m mettons par exemple je voudrais que mon curseur soit à l'opposé ici c'est tout simplement en y-3 et là il va de l'autre côté comment le voir facilement aussi l'assistant qui est en haut le gizmo de déplacement dans votre fenêtre vous montre les axes positifs là on voit bien que c'est moins y y et le centre donc là si je déplace par exemple ma boîte donc le croisement de mes trois axes de l'univers le centre, le 0 et l'origine de ma scène donc là mon objet est positionné à tant d'unités par rapport au 0 de ma scène on imagine cet objet je veux qu'il se positionne ici par rapport au curseur object snap sélection tout curseur automatiquement mon objet va se positionner donc son point d'origine par rapport au 3D curseur on imagine object snap curseur to world origin hop le curseur est ici c'est une option que je voulais vous montrer pour les bases object set origin tout 3D curseur et là on voit que du coup le point jaune est venu se mettre au centre à quoi ça va nous servir on voit bien que mon objet est à 0,0,0 mais mettons que maintenant je prenne la rotation automatiquement il fait tourner mon objet par rapport à la rotation par rapport au point d'origine que je viens de modifier d'accord alt R pour annuler la rotation je veux remettre par exemple le point d'origine au centre de ma géométrie object set origin to géométrie par exemple alt G alors il faut savoir que les raccourcis sont assez intuitifs dans Blender R comme j'ai dit d'abord active automatiquement la rotation et mettons que je vais tourner autour de l'axe Z hop Z et là mon objet ne tourne que autour de l'axe Z donc pas besoin d'utiliser dans ce cas là les outils rotate move ça peut être par exemple uniquement avec l'outil de sélection le déplacement donc sachez que la plupart des fonctions vous les avez en pop-up au survol de la fonction en question donc vous attendez un peu et toc R S et le move c'est grab G G qui me permettra donc de graber mon objet comme je l'avais dit tout à l'heure vous pouvez faire un clic de molette contraindre dans la direction où vous le souhaitez appuyer sur la molette pour l'enlever ou appuyer sur les axes de l'univers mais je pourrais être très précis aussi en lui disant par exemple ma boîte je vais la déplacer 3 mètres en négatif de X et là ça sera par exemple G X moins 3 entrée et là j'ai tout bêtement déplacé ma boîte de 3 mètres en négatif sur l'axe X donc voilà déjà pour un début donc à savoir que les déplacements en rotation échelle vous allez les utiliser beaucoup 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 la sélection d'un objet le centre d'un objet je vais peut-être vous en donner une dernière petite fonction pour ces premières bases mettons que je veux isoler la sélection pour ne travailler que sur ma boîte et je ne veux plus voir le reste ici donc nous avons une fonction qui permettrait d'aller masquer les objets ici en cliquant dans l'œil faire un clic et glisser quand il y a plusieurs lignes comme la sélection des cases des boutons radio vous avez le bouton slash du pavé numérique qui permet automatiquement de focus et d'isoler l'objet travailler dessus automatiquement ça sera indiqué en haut de votre fenêtre 3D le fait que vous travaillez en local donc cette fonction les Mac n'ayant pas forcément ou lui-même des PC n'ont pas forcément le slash du pavé numérique dans ces cas-là il faudra savoir que ça se trouve dans le view par exemple local view toggle local view et on voit bien numpad slash et donc pourquoi vous montrer cette dernière chose parce que pour tous ceux qui ont par exemple un clavier light avec pas beaucoup de boutons en tout cas pas tous les boutons sachez que vous pouvez très très bien investir dans un clavier et mettre un clavier USB et puis là vous aurez tous les boutons ça sera comme ça une façon de régler votre problème même si vous êtes sur un portable je suis sur un portable et en tout cas vous avez la fonction qui permettra si jamais vous avez envie d'accéder rapidement à une fonction qui est perdue dans un menu comme celle-ci quand vous faites un clic droit sur la fonction par exemple toggle local view add to quick favorite toc c'est fait maintenant si je retourne dans le menu view local view et que je fais clic droit remove comme quick favorite qu'est-ce que le menu quick favorite j'appuie une fois sur Q et là je trouve par exemple mon local view donc pour ceux qui ont des problèmes de raccourci clavier c'est la solution de se créer toutes les options en question pour éviter d'avoir à aller vous perdre dans les menus donc voilà première chose importante la manipulation N le panneau latéral de votre interface la rotation l'orientation dans celle-ci le déplacement dupliquer un objet dupliquer en instance et de comprendre un petit peu la sélection l'outliner et différentes fonctions à tout de suite pour la suite une petite transition vers la partie suivante file save donc pour sauvegarder son projet donc blender est assez pratique vous allez pouvoir très vite visualiser par exemple si je vais dans mon dossier blender de base on voit automatiquement en rouge le fait qu'il y a déjà un fichier qui s'appelle untiled là dedans là par exemple je vais aller dans aba on voit qu'il n'y a pas de untiled ici donc là ici je rentre le nom par exemple 001 save blender file hop automatiquement je verrai ici le nom du fichier sauvegardé si je retourne dans file save avec save as parce que sinon il va être simplement sauvegardé le fichier sans ouvrir la fenêtre de sauvegarde grâce au save as je rouvre mon panneau il me montre automatiquement que le fichier existe et donc si je fais save as il va écraser le fichier existant il ne vous proposera pas au delà de le montrer en rouge de l'enregistrer différemment donc il va écraser le fichier ouvert vous avez ici un petit plus qui va vous mettre automatiquement il va permettre d'aller 002 donc c'est pour ça il sera toujours intéressant d'incrémenter vos fichiers pour pouvoir automatiquement les incrémenter si je fais save as maintenant il s'appelle automatiquement 002 dernière chose avant de passer à la découverte de la modélisation file new général et par exemple on peut voir dans new on peut passer dans l'animation 2D dans la sculpture dans les effets spéciaux et dans le vidéo editing on verra qu'il y a plein d'univers dans Blender si je fais new général automatiquement ça me remet une scène par défaut et à partir de là je vais pouvoir attaquer l'apprentissage de la modélisation nous voici dans la phase de modélisation de découverte de la modélisation de l'édition de nos objets donc j'ai rouvert mon Blender automatiquement on peut voir les différents fichiers récents ici donc bien évidemment si je clique dessus automatiquement il va m'ouvrir ma scène comme je montrais juste avant file new général hop pour revenir à une scène de départ donc je veux travailler maintenant la modélisation l'édition de ma géométrie comme on l'a vu rapidement tout à l'heure avec les options de transformation de base il faut aller en mode édition pour accéder à ce qui compose tout simplement ma géométrie nous allons par exemple utiliser la sélection de face on voit que par défaut elles sont toutes mises en surbrillance intéressant à savoir je clique dans le vide ça va désélectionner si je fais un rectangle de sélection il ne sélectionnera que ce qu'il voit c'est à dire que si je tourne on voit qu'il n'aura pas forcément sélectionné la face à l'arrière donc là je ne m'attendais pas non plus à avoir celle-ci de sélectionner donc majuscule pour ajouter ou soustraire comme d'habitude tout bêtement on va voir si je bascule dans une des fonctions avec la transparence les faces vont s'afficher maintenant avec un petit point là je vais pouvoir automatiquement sélectionner celles qui sont à l'arrière-plan aussi si je fais par exemple comme ça là il a sélectionné toutes mes faces identique si je me mets en mode sommet donc je rappelle 1, 2, 3 du haut du clavier différents switches pour basculer dans les différents modes de sélection donc là si je fais par exemple ça il va sélectionner ces points-là mais il ne va pas sélectionner celui qui est ici donc une fonction qui est intéressante c'est de basculer en transparence donc le raccourci est Alt-Z comme on peut le constater en survolant la fonction qui est ici donc ce qui vous permettra automatiquement du coup de pouvoir sélectionner ce qui est en arrière-plan Alt-Z le raccourci donc là je bascule en mode face de sélection et nous avons ici tout un tas d'outils alors vous verrez qu'au départ vous allez peut-être utiliser les boutons ici mais qu'à force vous apprendrez à les utiliser en utilisant les raccourcis menant aux fonctions à savoir aussi le panneau qui est à gauche ce sont les tools donc T si vous appuyez par là alors c'est bon à savoir affichera et masquera les tools que l'on retrouve bien évidemment tout le bar avec le T son raccourci il a d'autres fonctions aussi cliquer glisser va vous permettre de les mettre sur deux colonnes et si vous cliquez glisser un corps d'avoir les noms des fonctions qui vont s'afficher donc on verra par exemple quand je suis en deux colonnes là c'est pas forcément intéressant en mode édition on découvrira plus tard le mode sculptemode qui a beaucoup plus de fonctions et qui du coup on peut voir que de mettre sur deux colonnes va devenir intéressant parce que là si je me remets sur une seule colonne je vais avoir des outils à perte de vue que je devrais faire défiler à chaque fois donc là vous pouvez comme ça étendre ou afficher le nom de vos fonctions donc je reviens dans l'edit mode l'edit mode donc il y a un terme donc là je vais afficher le nom surtout pour que vous vous en rappeliez bien le terme qui est vraiment générique de la 3D c'est l'extrusion l'extrusion donc je vais cliquer dans la fonction vous permettra d'une sélection d'en faire son volume automatiquement si je repasse un object mode nous ne voyons pas ici l'arrête représentant le départ de mon extrusion pour ce faire si je voulais voir la division géométrique de mon objet toujours dans l'overlay vous pourrez ici afficher les wireframes et là du coup ça affichera toutes les arrêtes existantes de l'objet donc il faut comprendre qu'une géométrie tout bêtement est générée de points on appelle des vertex d'edge les arrêtes et de face donc les points génèrent des arrêtes les arrêtes génèrent des faces qu'il faut au minimum 3 points pour faire une face tout bêtement donc je retourne en édition bouton de tabulation et on va voir qu'avec l'outil actif là je vais pouvoir commencer déjà à les générer du volume à comprendre à partir du moment où j'ai créé une intersection je vais pouvoir partir dans le sens que je veux majuscule fonctionne de la même manière on peut extruder plusieurs faces d'un coup toujours concernant la sélection quelque chose d'intéressant je vais sélectionner cette face là si j'appuie sur majuscule là il en a sélectionné et on peut voir que l'extrusion va l'orienter par rapport à la somme de l'angle de mes deux faces je reviens en arrière et donc à chaque fois que vous aurez une petite flèche comme ça c'est qu'il y a différentes options cachées donc là along normal si je clique et je glisse on voit que du coup ça s'oriente par rapport à l'orientation même de la face vous imaginez que la face c'est comme si il y a une petite flèche qui indique dans quel sens elle est orientée et que du coup là mes faces on imagine si je prends ces deux là et que je fais une orientation elles vont s'orienter automatiquement par rapport à l'orientation et la normale des faces vous avez la possibilité de choisir des options par exemple offset even qui est un décalage constant quand vous utilisez cette fonction donc on imagine là je vais faire par exemple je vais faire encore une extrusion par ici un petit plateau et je vais prendre par exemple avec majuscule ces trois faces là et que je clique et je glisse hop là on voit que par défaut elles ne vont pas être orientées parallèlement à la face d'origine pour ça il faudra que je choisisse l'option offset even qui me permettra d'avoir un décalage constant de mes faces quand vous faites cette fonction là vous avez précision mode c'est avec le majuscule vous n'avez pas l'option qui s'affiche vous voyez donc là je regardais donc cette option là l'offset even on aura vraiment à aller la chercher ici donc majuscule ça me permet de sélectionner plusieurs faces une façon aussi facile de sélectionner à partir des faces sont dans un chemin donc là on va voir il va partir aussi sélectionner dessous je fais alt et je m'approche par exemple d'ici automatiquement il va sélectionner tout ce qui est dans l'alignement donc là comme s'il y avait un rail là si je fais alt clic ici toc il sélectionne tout ce qui est autour d'accord donc majuscule me permettra plus facilement de sélectionner quand je ne veux pas avoir tout le contenu comme cela on est d'accord simple facile on peut imaginer que là maintenant je peux utiliser sur les faces en question le move pour corriger le déplacement d'une ou de plusieurs de mes faces en l'occurrence là je n'ai pas eu besoin de sélectionner celle-là parce que les points de cette face-là les vertex sont automatiquement compris dans ma sélection si je reviens en mode face là du coup on voit qu'il a conservé celle-ci que je peux enlever ou pas ça n'aura aucune incidence sur le déplacement de ces faces donc une autre solution qui est très intéressante aussi le contrôle si je me mets ici que je viens faire un contrôle clic ici il va essayer de prendre le chemin pour lui le plus logique pour aller jusqu'à cette sélection donc par exemple quand on aura des grandes sélections à faire si je fais contrôle là il va essayer de passer par un chemin qui va lui sembler le plus logique si je fais ici je vais là hop là on voit qu'il passe par là plutôt que de passer par le contour et on va découvrir une fonction qui est intéressante le inset l'inset tout bêtement va permettre d'insérer des faces à l'intérieur d'une sélection donc bien évidemment si je le fais que sur une face inset si je le fais sur plusieurs faces ça n'aura pas le même résultat offset even est coché par défaut comme on l'avait pour tout à l'heure pour notre autre objet donc on imagine maintenant si je fais contrôle automatiquement il va venir sélectionner le rail interne je vais faire une extrusion toute court dont un normal extrude région et on voit que là il m'oriente quand même légèrement mon extrusion je peux lui dire Z vous voyez là il y a la somme de tout l'alignement de mes faces c'est bien visible je rappuie sur Z j'ai une extrusion en fonction de là où je suis dans ma fenêtre et je rappuie sur Z là il est contraint uniquement à l'axe Z donc là maintenant scale je peux m'amuser à écraser toutes ces faces sur un axe mais vous voyez là si je voulais vraiment que ça aplatir tout ça pour que ce soit complètement aplati sur Z ça ne va pas être forcément évident de le faire avec la souris donc ce qu'on peut faire c'est Z mon S pour le scale je lui dis que c'est l'axe Z et j'appuie sur 0 de mon pavé numérique toc et j'appuie sur entrer pour valider et là on imagine par exemple je peux redéplacer ces faces ici pour créer cette espèce de bordure je vais remontrer par exemple shift l'extrusion avec la normale donc je clique sur la petite flèche si il veut bien je vais chercher le long normal je m'assure que l'option offset even est activé et là je vais pouvoir prendre avec contrôle la boucle de ces points à la différence si je faisais alt-click il irait chercher aussi en dessous donc là autant soit majuscule pour additionner plusieurs faces soit contrôle quand le cheminement est explicite pour lui et bien évidemment le rapport-ci de l'extrusion c'est E et là on imagine je veux maintenant baisser tout ça je peux passer en mode edge sélectionner uniquement ces deux edges là et venir les déplacer comme ça donc là on va avoir une grosse nouveauté de Blender 4 tout simplement quand je vais déplacer donc là on imagine je vais faire G Y et je vais lui demander B 7 origine snap comment est-ce qu'il appelle cette snap base donc là je vais mettre ici et je vais faire mon cliquer glisser pour vraiment utiliser la valeur qui a l'information ici je clique hop là je sais que j'aurai exactement le même angle pas forcément parce que j'ai pas forcément la même hauteur donc ça je voulais la même hauteur on pourrait très bien demander à ces faces d'être à cette hauteur là d'ailleurs on va le voir tout de suite donc je vais sélectionner en mode face donc 3 du haut de mon clavier contrôle je sélectionne ces faces là et là je pourrais choisir de les déplacer et d'avoir la même hauteur donc pour avoir exactement la même hauteur qu'ici donc on va avoir une version un peu bricolée je vous montrerai la version avec l'accrochage ensuite je peux aller chercher par exemple l'information de la position de ce sommet dans mon espace on constate qu'ici dans transforme je n'ai que les informations du point d'origine de référence de mon objet dans l'univers avec le point que l'on retrouve ici là toc ok donc là je fais alt-g pour lui annuler son déplacement par contre si j'aurai l'information de ce point là il faut que j'ouvre mon panneau latéral donc une petite fonction que je vous avais déjà dit n le raccourci qui permettra d'ouvrir le panneau latéral mais vous pouvez aussi cliquer sur l'espèce de petite flèche que vous voyez ici toc automatiquement ça vous ouvre votre panneau latéral et là je vois la position en Z de mon objet par exemple il est à 10 points avec plein de trucs je fais CTRL-C hop je passe en mode de sélection face pour reprendre mes faces et je leur demande ici d'avoir exactement la même valeur CTRL-V toc et là elles sont exactement à la même hauteur une autre solution on va voir tout de suite c'est d'utiliser l'accrochage donc par défaut l'accrochage est basé sur le clavier la grille donc la grille par défaut on le voit dans l'overlay est de 1 mètre et donc du coup ça se déplace de 1 mètre à chaque fois maintenant si je veux me déplacer en utilisant les points de référence vous allez voir c'est très simple je vais basculer en mode vertex et là je vais déplacer et je vais aller chercher celui-là toc donc je prends bien l'axe Z pour lui dire que je me déplace sur l'axe Z si je voulais le faire sans outil de transformation je ferais un GZ et là je vais lui dire toc par rapport à ça donc là il est automatiquement pile poil à la même hauteur que celui-là d'accord autre solution sans garder complètement actif tout le temps ça donc on imagine là je fais un GZ pour le remettre en hauteur comme ça donc GZ pour contraindre sur l'axe Z j'appuie sur CTRL pour venir activer temporairement l'accrochage des vertex donc voilà dans un premier temps les options déplacement de transformation d'insertion CTRL pour sélectionner à la volée SHIFT ajouter soustraire ALT clic pour prendre tout simplement des objets alignés par rapport au rail géométrique donc il y a différentes façons de sélectionner E pour extruder et là je peux parler d'ailleurs d'une des règles qui est intéressante à comprendre on évite de faire une extrusion comme ça parce qu'en gros là on n'a aucune épaisseur c'est zéro même si on a des faces qui s'affichent quand on voudra faire un rendu et qu'il y a par exemple des matières différentes ici ça va faire des artefacts ça sera banni donc pour faire par exemple ce que je viens de montrer CTRL Z pour revenir en arrière voilà je fais une insertion toute petite très fine avec majuscule pour freiner l'outil E extruder là j'ai géométriquement quelque chose de réel donc il y a deux options vraiment très importantes à prendre en compte quand vous modélisez on essaye d'être très géométriquement propre donc on évite l'overlapping d'avoir justement des faces les unes sur les autres et autre chose qui est très dommageable à votre géométrie on évitera de croiser les faces par exemple si je fais une extrusion ici et je fais une échelle S négatile là on voit qui ne comprend pas comment générer mes faces automatiquement ça plantouille ma géométrie donc on évitera de croiser nos arrêtes une fois de plus si on veut faire l'effet d'un sablier donc là je vais déplacer par exemple cette face là la réextruder à nouveau et là en mode arrête ALT je clique sur cette arrête il va sélectionner automatiquement toutes mes arrêtes et je peux prendre l'outil échelle et j'évite de faire une échelle négative voilà je peux faire une échelle vraiment toute petite jusqu'à obtenir le résultat souhaité par contre j'évite d'inverser mes arrêtes là la géométrie et ok il n'y a pas de soucis d'accord allez quelques outils pour terminer les bases donc là le bevel le biseau va me permettre tout simplement si j'ai une arrête de pouvoir générer une face à partir de cette arrête on a tout un tas d'options notamment la possibilité d'arrondir cette face là donc là si je le refais ça fait un biseau sur chacune des arrêtes en cours ce qui n'est pas forcément ce que l'on voulait toc donc le biseau va retenir l'information on voit qu'on peut interagir donc la meilleure façon bien évidemment sera de le faire avec le clavier et ça je le montre tout de suite par exemple je repasse en select box biseau b sinon vous venez là vous oubliez c'est b tout simplement je fais b ctrl b effectivement ce que b vous offre la cross box donc là c'est ctrl b hop et on voit que automatiquement ça vous permet de créer une face à partir de votre arrête et si vous roulez en plus votre molette vous allez pouvoir rajouter des segments tangents au départ à l'entrée au départ et à l'arrivée de votre extrusion vous pouvez toujours modifier après ici les options le nombre de faces en fonction de ce que vous voulez ça fonctionne bien évidemment aussi si vous avez plusieurs arrêtes par contre il y aura des endroits où ça va poser des soucis vous verrez donc là si je refais à nouveau ctrl b vous voyez là on va faire une face impossible qui géométriquement ne sera pas propre donc ça ne sera pas la bonne solution à ce stade là ici on pourrait presque aller chercher ctrl b pour le faire comme ça mais on voit que ça va poser des problèmes si je voulais avoir juste un arrondi ici on verra des solutions plus simples pour obtenir ça on peut bien évidemment aussi déplacer des arrêtes alors on imagine je vais vous montrer un truc je vais ici faire une échelle pour éviter pour éviter d'avoir ça comme ça là je vais me déplacer cette arrête grâce au move toc et je vais chercher ctrl pour aller caler la fin ici donc là par contre ça ne fait pas vraiment ce que je voulais donc je vais le faire avec le vertex je le déplace sur un axe ctrl toi sur un axe ctrl toc pour aller raccrocher aux distances d'origine mais donc je vais maintenant baisser ces arrêtes ces deux arrêtes sélectionnées avec majuscules on voit qu'elles peuvent se baisser sur z maintenant si j'appuie sur grab j'ai une autre option qui est très intéressante c'est de rappuyer sur grab une deuxième fois et là il va pouvoir suivre les arrêtes existantes on voit en jaune matérialiser le chemin qu'il va emprunter pour simplement déplacer le long des arrêtes existantes donc là quand on aura des faces inclinées gg pour déplacer par rapport aux arrêtes existantes donc voici notre première modélisation dans laquelle je vais rajouter un dernier outil avant de quitter cette phase là si je veux rajouter des arrêtes on a simplement l'outil loop cut ou le knife qui seront simples pour rajouter des arrêtes le loop cut automatiquement si je suis un endroit je survole par exemple cet edge line automatiquement proposer de basculer et si je roule ma molette on voit que là je ne peux pas donner d'option une fois de plus vous verrez que c'est plus intéressant à utiliser avec les fonctions raccourcies donc là je pourrais rajouter le nombre de loops que je veux qui me permet d'avoir différentes découpes donc là je vais vous montrer tout de suite parce que c'est beaucoup plus intéressant je reviens en arrière donc le raccourci pour le loop cut vous l'avez c'est ctrl r vous l'aurez en survolant le loop cut j'arrive ici je fais ctrl r enroulant ma molette j'aurai automatiquement le nombre de cuts souhaité je fais un clic il me reste à choisir et déterminer où je vais venir couper sur le rail en question mes nouvelles faces les faces que je veux couper si jamais je ne veux pas déplacer je fais un clic droit toc et ça, ça coupera automatiquement par le milieu donc il faut savoir tout ce que vous pouvez faire par exemple si j'exceptionne une face je fais E clic droit ça annule l'action en cours attention ça a juste annulé le déplacement donc là on voit bien qu'il a ma face qui est automatiquement collée à l'autre donc là il faudra faire ctrl z pour être sûr de ne pas avoir de points les uns sur les autres vous verrez que c'est souvent une erreur que vous faites au début c'est que vous faites une extrusion puis après un clic droit donc vous avez une option que je vais vous montrer tout de suite donc rappelons-nous pour souder les vertex les uns sur les autres c'est assez simple mais il faut bien les sélectionner et là si je sélectionne ce n'est pas sûr que je prenne tous les points des faces en cours donc rappelez-vous le alt z le raccourci du bascule de transparence donc là je suis sûr d'avoir sélectionné tous les points qui sont les uns sur les autres et on a une option dans mesh est-ce que ça va être dans mesh vertex merge voilà merge by distance pourquoi j'ai mis du temps à le trouver dans le menu parce que vous verrez qu'à la force vous appuyez sur M pour merge et faites by distance et là il me dit automatiquement qu'il n'a rien à remove grab tiens donc les oreilles move on va être sûr donc alt z je vais être sûr d'avoir tout sélectionné ici M by distance et là il a bien soudé les vertex par rapport à la distance des uns et des autres vous verrez que souvent vous allez faire des erreurs notamment celle que j'ai montré qui est de l'extrusion sans aller jusqu'au bout parce qu'en fait c'est deux actions la première on dit qu'on extrude et après jusqu'où donc c'est la deuxième action en fait qu'on annule quand on fait un clic droit parce qu'après je pourrais choisir par exemple de prendre mon move et de le move avec d'autres fonctions mais évidemment on peut supprimer aussi des éléments x vertice ouf on imagine si je reviens en arrière x edge là il m'a gardé des edges qui n'était pas sélectionnés parce que j'avais que celle du carré x face donc là il supprime uniquement la face qui est ici donc là si je voulais vraiment supprimer tout ça d'un coup c'est facile je prends les quatre vertex qui sont ici x vertice pouf c'est fermé donc là maintenant si je veux reboucher ce trou il y a plein de façons de faire donc là la meilleure c'est que je sélectionne les quatre sommets en question et j'appuie sur F pile pour fermer tout simplement ma face donc là on essayera toujours d'avoir une modélisation assez propre géométriquement et vite ça va devenir compliqué quand on débute il y aura plein tas de choses à apprendre et notamment la topologie qui est d'avoir une organisation logique de votre modélisation que vous allez vite casser avec l'outil KNIF le KNIF c'est le couteau je me remets en SELECT BOX on imagine sans surprise quel est son raccourci c'est K j'appuie sur K automatiquement je peux commencer à couper l'avantage c'est que je peux couper dans tous les sens toc là si je veux je peux continuer ma coupe sinon je fais un clic droit et je peux repartir d'ailleurs si je veux valider ma coupe donc là clic droit pour arrêter de couper j'appuie sur barre espace j'ai validé ma coupe on imagine là j'appuie sur E pour extruder hop donc là il a pris parce que j'avais le mode edge pas edge mais vertex de sélectionner la face qui est ici aussi rappelons-nous que celle-ci fait 0 d'épaisseur donc là on va plutôt basculer en mode face et extruder du coup il n'extrudera que les faces chose importante à comprendre je peux faire une insertion par exemple I pour l'insertion E pour extruder et ainsi de suite donc là on commence à avoir des faces impossibles parce que généralement il y a une des règles en 3D vos faces ne doivent pas avoir plus de 4 sommets donc le KNIFE va vous permettre aussi de corriger ce genre de choses par exemple en venant raccorder les faces qui manquent en essayant d'avoir quelque chose de propre donc là avec ce que j'ai fait justement j'ai un bon exemple comme quoi ce ne sera pas toujours évident de faire propre d'ailleurs ici on aurait plutôt pu couper comme ça et on valide pour venir couper avec le couteau car on va faire très attention parce que justement vous allez pouvoir très très vite vous embrouiller en faisant des choses comme ça donc toujours très important aussi quand vous modélisez de bien s'orienter donc savoir s'orienter c'est vraiment la priorité absolue de connaître les quelques raccourcis clavier que je vous ai montré donc là j'appuie sur la barre espace pour sortir du KNIFE ALT-CLICK-MOLLET fonctionne bien évidemment à volonté pour venir focaliser donc là je vais les mettre à l'intérieur par exemple ici ALT-CLICK-MOLLET et hop là je vais pouvoir zoomer à l'intérieur et hop ALT-CLICK-MOLLET ici là je suis à l'intérieur de ma boîte donc première chose à vraiment réussir à maîtriser c'est l'orientation ensuite déplacement rotation échelle en mode objet ensuite déplacement rotation pourquoi pas échelle aussi en edit mode on imagine là je prends ces deux faces là scale X je veux dire point 5 alors quand on a une valeur justement de en dessous de 0 pas en dessous de 0 en décimale donc justement vous n'êtes pas obligé de taper le 0 donc là j'ai pas besoin de taper 0.5 j'ai mis ma 0.5 donc j'ai fait une échelle de la moitié alors que je vais reproduire la même chose ici S X 0.5 on imagine par propre S X 0.5 toc toc et on valide avec entrée donc montrer une dernière chose maintenant si j'ai envie de faire une rotation avec ces faces là mais en partant par exemple de l'aige qui est là c'est une fonction suivante que l'on va découvrir du curseur donc là on imagine je vais sélectionner par exemple je ne suis pas obligé de prendre les deux arrêtes mais c'est esthétiquement pour avoir le point qui soit au milieu donc là si je sélectionne ces deux arrêtes je peux demander dans mon mesh snap curseur tout sélection donc là j'ai mon curseur qui se met pile poil au centre de ma sélection je rebascule en face pour sélectionner les faces que je veux tourner et nous allons découvrir ici la possibilité d'utiliser le pivot 3D curseur et là si je fais une rotation je tourne à partir les faces sélectionnées à partir du tout simplement du curseur du 3D curseur qui peut me servir comme ça de pivot donc là si je veux modifier on peut demander par exemple là je peux lui demander je reviens en edge j'électionne ces deux là mesh snap curseur tout sélected on imagine je prends ces deux faces et hop je peux les tourner du coup grâce à ce point là donc là il faudra expérimenter pour comprendre toute cette petite fonctionnalité et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué d'impossible cette dernière chose que je vais montrer est-ce qu'il y a un endroit qui me permettrait de le faire facilement ici pas vraiment toc donc là je fais une extrusion classique je vais vous montrer une extrusion si jamais j'extrude vers l'intérieur il garde les côtés donc on a une option qui permet d'extruder avec la suppression des contours c'est de l'extrusion manifold toc et là si j'extruis dans manifold on voit que bon même si les faces ne sont pas coupées correctement il n'y aura pas le problème comme je montrais par exemple des faces qui sont les unes sur les autres donc à savoir comme on verra qu'il est beaucoup plus intéressant d'utiliser les raccourcis par rapport aux options qui vous propose ALT E donc là on imagine j'ai sélectionné une face qui serait intéressante à prendre on n'a plus vraiment toc on va se rappeler un petit contrôle R ici pour ajouter une coupe je repascule donc je sélectionne une face je rappelle un, deux, trois les trois raccourcis du mode de sélection en édition et si je veux par exemple accéder à extrude manifold si je fais E c'est une extrusion classique je rappelle CTRL Z pour annuler deux fois pour annuler l'extrusion et pour accéder donc au menu de différents types d'extrusion c'est ALT E et là je peux prendre extrude manifold on voit que ah oui c'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça ici là on va d'abord hop CTRL R toc on va faire ici par exemple ALT E extrude manifold pourquoi pas S Z 05 ah attention qui droit pour annuler il le fait son échelle par rapport au cursor donc je reviens par la version par défaut de Median Point donc ça sera automatiquement par rapport à là où se situe ma sélection donc S Z 05 et là du coup voilà comme j'ai montré WG pour que je déplace donc là il a un peu un souci donc là on va se mettre en mode move comme ça puis après on peut jouer grâce au scale pour obtenir le design que l'on souhaite rappelle que si je veux monter cette arête là par rapport exactement à celle-ci et on clôturera le chapitre à partir de là prochaine étape projet réel donc pas une modélisation d'un intérieur texture éclairage pour la suite donc là je peux utiliser le move je me déplace contrôle pour aller chercher l'accrochage que j'ai mis tout à l'heure en vertex toc pour être sûr que ça soit par exemple vraiment aplati sur la hauteur donc voilà bienvenue dans les bases de Blender donc ça fait pas mal de choses c'est une découverte rappelez-vous bien que ceci ça servira uniquement de découverte qu'on a vu pas mal de choses qu'il faudra expérimenter et c'est la raison pour laquelle le projet suivant moi justement le prochain tuto sera sur la modélisation d'un intérieur pour utiliser concrètement toutes ces fonctions je vous dis à bientôt pour la suite c'est une découverte c'est une découverte c'est une découverte